Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canelture.com. On se retrouve pour évoquer le programme de ce mardi 3 mars, un quintet plus sur les prodromes de Chantilly. Nous évoquerons également la réunion 3 qui se déroulera sur la PSF de Port-Nichel-Abolle. Concernant le quintet, le prix du pays de France, je placerai en tête de ma sélection numéro 14, Furious des Aigles. Soit le confirmé à ce niveau, 2 victoires et 3 places pour lui, en une vingtaine de quintets courus. Sachez également que ses 8 dernières sorties sur le sable ont été fructueuses, puisqu'il n'a jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 8 dernières sorties sur cette surface. Ajoutez à cela qu'il a remporté cette course en dernier. Bref, il a pas mal d'atouts dans son jeu, le 14, Furious des Aigles. On lui posera le numéro 5, D'Alvini. Lui aussi a déjà bien fait à ce niveau, une victoire dans un quintet et une place de 5e l'an dernier. Et ce, en notant de prestations, c'est un cheval qui vient de prouver sa forme à Cagnes en s'y classant en 3e pour ses débuts sur le sable. Il mérite crédit également. Le numéro 12, c'est Hedwig-Horn, un cheval qui fait une rentrée. Il n'a pas été revu depuis le mois de décembre, mais attention, à son exercice 2019 par une 2e place dans un quintet sur la PSF de Deauville. Il aura pour lui sa fraîcheur et pour cette course de rentrée, je le pense capable de se mettre en évidence et de conclure ce podium. Le 12, here to a troll. Attention également au numéro 9, Noxareno. Noxareno qui a 4 ans, qui affronte ses aînés. C'est peut-être un handicap pour lui. Mais attention, c'est un cheval qui reste sur 3 victoires sur les PSF de Lassois et de Portichet. Aptitude à la surface, une forme avérée. Pour son retour dans les handicaps, il mérite crédit. Le numéro 9, Noxareno. On se méfiera également au numéro 3, Diwan Senyora. Confirmé à ce niveau, 3 victoires, 6 places. En une vingtaine de quintet couru, le cheval vient de prouver sa forme à Cagnes-sur-Mer. Il avait terminé 3e de cette course il y a 2 ans. A mon avis, ici, une place peut lui revenir. Tout comme le numéro 6, Villarro. Autre cheval confirmé dans les quintets. Il a déjà signé plusieurs succès à ce niveau de compétition. Il est en forme, il vient de le prouver à Cagnes. Même si c'est un cheval peut-être plus confirmé sur le gazon, sa chance est évidente pour l'obtention d'un accessite. J'ai retenu en fin de sélection le 8, Morcote. Un bel autre sac de l'air à mes yeux. Le cheval reste sur 3 succès. Il n'a pas été revu depuis le début du mois de janvier. Mais attention, c'est un cheval qui a l'aptitude à la surface. Et le numéro 7, Darkside. qui vient de bien faire à Cagnes-sur-Mer sur la PSF. Et qui revient ici dans les handicaps avec des prétentions pour l'obtention d'une bonne allocation. Donc un nom partant, c'est un numéro 2, Chasselet. Résumé chiffré. 14, 5, 12, 9, 3, 6, 8 et 7. Suis du programme, Chantilly toujours, avec dans la 3e le 301 Ziad. C'est un rentrant de qualité. N'oubliez pas qu'il avait remporté le Grand Prix de Deauville l'an dernier. C'était auparavant classé 2e du Grand Prix de Saint-Cloud. Un cheval de classe ici dans ce lot. L'opposition est à sa portée. Il n'a pas besoin d'être à 100% pour s'imposer. Le 302, Soleil Marin, dispose également d'une belle chance théorique. 301, 302 à Chantilly, pardon. La 7e, j'aime beaucoup le 701 impulsif. Lui aussi est un cheval qui rentre, mais c'est un cheval de qualité. Il avait remporté le Prix Messidor l'été dernier avant de se classer 4e du Prix Daniel Windeinstein. Preuve de groupe ici dans ce lot. Lui aussi de pouvoir se mettre en évidence vu son potentiel et au regard de l'adversité. 701, impulsif. L'opposition pour ce 701 viendra sans doute du 702. A savoir, c'est 702 et 703. C'est Spicequats et Lucky Team qui ont été affichés dans cet ordre fin janvier sur la PSF de Chantilly. 701, 702, 703. Concernant Pornichet, Réunion 3. Dans la première, je ferai confiance au 101 Gepetto. Un cheval régulier. Il compte déjà 5 podiums en 9 courses courues. Mais il convient de lui opposer très sérieusement le 102 Fortissimo. Un cheval qui a bien débuté à Machecou sur le terrain lourd en ses classes en 2e récemment. Un cheval qui a de la tenue. Un cheval de qualité estimé par Fabrice Fouché. A mon avis, même s'il aurait préféré du gazon, ce cheval sur la PSF va pouvoir jouer la gagne. 101, 102 Gepetto. Fortissimo, mais deux préférés dans l'épreuve d'ouverture. Dans la quatrième, toujours à Pornichet, Réunion 3. J'ai beaucoup le 402 Chanakil. Un vaincu depuis le début de l'année. Il a couru deux fois. Il a gagné à Deauville début janvier. Puis à Chantilly courant février. Il peut parfaitement remettre le couvert sur la PSF. De Pornichet, c'est le 402 Time Chanakil. L'opposition pour lui, elle viendra sans doute du 401 Marchal Lessing. Un cheval qui fait une rentrée, mais qui dispose ici d'une bonne chance théorique. Et le 403 également dans cette épreuve. C'est Blue Blue Eyes qui a couru une fois sur cette piste de Pornichet pour une victoire. 402 pour la victoire. 400 et 403 pour l'opposition. On peut parler également du 502 Méandro. C'est un véritable spécialiste de cette piste de Pornichet. Il s'est produit à 14 reprises. Et en 14 courses sur cette piste, il a signé 10 podiums, dont 6 victoires. Des statistiques qu'il devrait ici confirmer dans ce cinquième rendez-vous à Pornichet en Réunion 3. Donc on résume pour Pornichet, Réunion 3. 101, 102. 402, 401, 403, ordre préférentiel. Et 502 Méandro qui devrait une nouvelle fois terminer à mon avis sur le podium. Voilà pour les infos de ce mardi 3 mars. Excellent jeu à tous. On se retrouve demain pour un nouveau programme. Sous-titrage Société Radio-Canada